bonsoir à tous salut rudy salut lucette salut eric ça va alors Rudy c'est toi qui m'a invité là on est à la trium dans les petites formes pour le patron qui se joue quand au dis nous le patron se joue le 23 janvier le 23 janvier à 20h à la trium et le 24 en scolaire d'accord 21 oui c'est une soirée où il y a deux spectacles il y a deux spectacles c'est une soirée doule la soirée théâtre commence à 20h d'accord nous nous jouerons au deuxième spectacle au deuxième spectacle c'est un peu particulier non ça va passer en deuxième non ce sont les impératifs de production l'organisation de festival alors eric tu n'es pas le patron non 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 je suis le videur on parle beaucoup du patron mais non je ne suis pas le patron par contre je suis le videur en compagnie de la patronne ici présente qui attend le patron et c'est pour ça qu'on a appelé ça le patron et pas la patronne Rudy pourquoi pourquoi l'auteur on n'a pas dit l'auteur vas-y c'est Alfred Alexandre Alfred Alexandre le dramaturge de l'auteur de le patron justement est une c'est une pièce sur l'attente c'est une histoire une histoire sur l'attente les sollicitations les gens qui rêvent les rêves de tout un chacun et les impossibilités que le le monde autour pose comme problématique à la réunion à la rencontre de deux personnes qui s'aiment les gens comme l'auteur dit pourquoi les gens pourraient s'aimer comme ça dans autant de misère c'est difficile et c'est donc une histoire de pas de communication une histoire intime de Alfred Alexandre aussi très intimiste ils ont annoncé l'arrivée du cyclone pour le petit matin vous savez quand même pas vous serrer le coeur pour si peu tout ce vent à liberté à la météo ils ont dit que ça allait souffler toute la nuit par petit permis rien d'autre de la pluie et du vent noir de la pluie qui recommence et puis s'éteint tu te rencontres durant des heures des va-et-vient entre le silence et ces chavois de l'eau qui se battent dans le vent et pour dire comment est-ce que le milieu notre milieu ambiant de Martinique déjà pour commencer agit imprime imprime sa marque sur les relations les relations intimes individuelles les relations qui peuvent exister entre un homme et une femme histoire d'amour contrarié on va dire contrarié par par le monde extérieur par le système par comment ça fonctionne donc c'est une fable d'amour dans le système d'aujourd'hui et on est en Martinique dans la pièce on est en Martinique on part du particulier du singulier particulier pour atteindre espérer atteindre le planétaire universel oui c'est la patronne et le videur mais ça pourrait être ça pourrait être un homme et une femme voilà tout simplement c'est une pièce que tu suis depuis un moment elle avait été primée par ETC Caraïbes c'est ça il y a deux ans ? il y a oui deux ans deux ou trois ans et tu avais remarqué déjà ce qui est frappant c'est ce qui m'avait frappé et plus c'est la langue la langue qui est française ou français en tout cas intelligible à tout le monde dans un filigrane créole et sans aucune sans aucun exotisme sans aucune j'allais dire singerie c'est là qu'on entend ce que pourrait ce qu'est le créole en langue propre langue capable d'exprimer toute la gamme des sentiments humains on entend dans le filigrane de la langue française d'Alfred Alexandre et ça c'est intéressant et la manière d'aborder d'aborder des problématiques des problèmes des histoires sociales des histoires d'individus des histoires humaines aujourd'hui voire politiques et nécessairement politiques dès qu'on parle des gens on parle de politique et il y a l'interrogation permanente de la politique de son action sur chaque petit individu et cette action l'action du système en général sur l'individu c'est que souvent les gens ne peuvent carrément plus s'entendre se parler se voir aller voir s'aimer donc ça devient difficile et quand en plus tout ça se déroule dans le cadre d'une nuit de cyclone tu imagines toute l'électricité toute la charge supplémentaire que ça ajoute à tout ça oui j'ai juste vu un petit bout de la répétition du début de la pièce donc les personnages sont assez marqués on imagine qu'ils vont évoluer qu'ils vont est-ce qu'ils vont peut-être se rapprocher de ce que tu m'as dit là ils vont passer par plusieurs déclats des sentiments et des folies humaines Lucette ton personnage là il est très fort dès le début il est très vivant donc très vivant ça veut dire qu'on ne dit jamais tout d'un seul d'une seule direction on passe on est modulé il y a des reliefs et c'est ça que je trouve qui est très fort aussi dans cette pièce là justement c'est à travers la relation entre deux personnes Alfred Alexandre arrive à nous traduire une réalité d'un contexte d'un pays et c'est vrai que c'est ancré chez nous mais en même temps ça s'ouvre à tellement d'autres pays il y a tellement d'autres personnes qui vont pouvoir se retrouver et même s'identifier à ce qui est dit ce qui est raconté et c'est ça toute la force de la langue comme il dit moi c'est vrai comme dit le canadien je suis tombée en amour avec cette langue là quoi les choses sont dites avec en plus ça c'est fluide c'est fluide ça coule de soi et par contre là où je retrouve le créole parce que la langue créole est une langue qui est très imagée là où dans la phrase tu peux l'entendre et tu et tu as une fenêtre qui s'ouvre encore et une fenêtre qui s'ouvre encore où la langue te parle et te dit ce qu'elle dit et puis te dit tout ce qu'il y a derrière cyclone ou pas cyclone pour des gens aussi à l'abandon que nous demain sera toujours demain où on sera mort où on sera là dans ce bar une fois de plus à attendre que la nuit veuille bien se traîner jusqu'au jour sauf sauf si tous les deux tous les deux crois c'est un texte Eric que tu avais découvert il y a longtemps moi j'ai lu ce texte il y a huit ans je crois dans sa première version qui n'avait qui n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui à l'époque c'était une pièce où il y avait beaucoup de personnages et une pièce beaucoup plus comment dirais-je délirante et qui était beaucoup plus je dirais moins grave dans sa forme même si tous les ingrédients étaient déjà là tous les thèmes qu'aborde Alfred dans cette pièce il était déjà mais répartis sur une quantité de personnages aussi différents et aussi colorés les uns que les autres tandis que là il a recentré tout ça sur ces deux personnages qui dans cette confrontation et dans cette répulsion attirance il a réussi à remettre tout ce qu'il avait disséminé sur d'autres personnages il a pris aussi il faut le dire pas mal d'années pour faire aboutir cette pièce je crois qu'il a il a passé 7 ans à la remettre remettre l'ouvrage sur le métier à chaque fois pour pouvoir la arriver à cette version la plus je dirais la plus concentrée et en même temps la plus épurée de cette histoire ça s'appelait déjà le patron mais c'était autre chose d'accord et c'est particulier un duo de comédiens un duo de personnages rudis un maître en scène oui c'est toujours il y a toujours il y a toujours le manque d'appuis extérieur d'appuis tiers si on allait dire troisième quatrième personne donc ça n'appuie que c'est une relation directe vivante vitale nerveuse et c'est ce qui est intéressant par rapport à l'ambiance de la pièce elle-même l'histoire c'est que on se rend compte combien les gens sont nerveux en Martinique combien on est combien les gens sont sous-pollets et combien ils sont vocaliques capables de faire capables de tendresse rare mais aussi capables des dernières vilainies des dernières méchancetés et c'est ce concentré là qu'il y a donc par la pièce par cette difficulté à communiquer pendant que nous avons tous un téléphone mais rarement on se parle dans les yeux de moins en moins ou du moins quand ça arrive quand deux personnes se regardent dans les yeux ils vont se battre ou ils vont s'embrasser mais souvent on se dit que ça dérape et c'est un peu parler aussi de notre île ici qui est qui est comment cette version ratée d'un paradis qui est bien plus qu'un enfer c'est une manière de mettre les poids dessus sans pleurer sans réfléchir mais de dire voilà un constat avec ce qu'il y a de d'amusant d'insuffisance de de pitrerie d'harlequinade et de ce qu'il y a de tendresse de force d'amour et d'espoir quelque part où la profondeur du désespoir est proportionnelle à l'espoir c'est une pièce c'est une pièce avec un grand sourire un grand sourire sur ce qui fait nos îles ce qui fait ce qui fait Madinina immédiatement mais ce qui fait l'homme tout simplement l'être humain d'accord on ne loupe pas c'est donc mardi mardi 21 23 janvier 2018 à 20h oui 20h il faut être là pour voir la première pièce voilà nous jouons à 21h voilà le patron à fin d'Alexandre il me semble que j'ai remarqué que c'était la même fille pour les deux spectacles oui le billet fonctionne pour les deux c'est une soirée spectacle oui c'est un ticket et deux pièces totalement différentes et la pause thé gâteau quelque chose comme ça je crois oui il doit y avoir ça certainement bonne fin de création à vous et puis merci merci à toi à la semaine prochaine salut à bientôt